bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dimanche pour une vidéo Meldé non j'ai pas reçu le courrier aujourd'hui évidemment mais je l'ai reçu plus tôt cette semaine puis c'est ça j'ai pas eu le temps de faire la vidéo Meldé encore mais là aujourd'hui on se la fait donc un beau lot quand même un très beau lot que j'ai reçu dans le fond j'ai fait un achat d'un lot avec un de mes amis puis je vous présente le lot aujourd'hui en question puis on a reçu également un TTM succès que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo également donc on commence avec le beau lot c'est un lot d'environ un peu plus de 85 cartes mélangées en fait aujourd'hui il y a pas vraiment de canadien que je vais vous présenter pour la collection donc la plupart des cartes ça va être des cartes pour repasser pour la revente pour l'échange et tout que j'ai acheté d'un lot avec un de mes amis donc on commence sans plus tarder ici avec une Exquisite Rookie de Taro Erosi des Red Wins de Détroit numératé sur 299 on va ensuite avec une Clem Costin SPX Rookie sur 399 avec une petite Martin Nika Ultimate Introduction Rookie avec une Exquisite Rookie un autre C de Exquisite cette fois c'est 2018-2019 de Sam Steel sur 299 on va ensuite avec une petite Aaron McBlade ce n'est pas son néné recrue c'est une petite Synergy Blue on va avec une Isaac Lundestrom Rookie Sub-Zero sur 999 une petite Henrik Selene Dukop sur 299 Maxime Mamien Rookie Red de Synergy on a une Seth Eljinson je sais pas si ça se prononce comme ça Eljison Rookie de UD Premier une petite John Gillis UD Premier également une autre UD Premier de Nick Merkley Nick Merkley sur 399 Rookie Andrade Nistracil Autographe ensuite on a une petite Oscar Lindblom Oscar Lindblom Rookie Red on continue l'autre ici avec une Dominique Kaun Rookie Red de Synergy suivie d'une Tage Thompson UD Premier donc je ne les ai pas placé en ordre avant la vidéo donc il n'y a pas vraiment d'ordre aux cartes il peut y avoir des meilleurs l'un après l'autre pas nécessairement en ordre de moins bonne aux meilleures ou peu importe là ou par Syrie non plus parce que vous voyez une autre Synergy ici Rookie de Lias Anderson Rookie Red on continue avec une X-Y-Z numérité sur 299 de Eric Bromstrom ensuite on a une Joe Pawelski ainsi qu'une John Gibson UD Premier sur 299 de 2019-2020 on a une Carter Vaagui SPX Rookie une petite Martin Broder Ultimate sur 99 suivie d'une Picarini Playbook sur 249 on a une Joelle L'Espérance sur 299 sur 299 UD Premier suivie de Noah Anifin Black Diamond sur 249 on a une Jordan Cairo Blue Rookie sur 599 on a des petites autographes ici j'ai aucune idée c'est qui les joueurs là des vieilles autographes de 95 donc on ne s'attendra pas plus sur ceux-là Ryan Donato deux petites UD portraits des sénateurs d'Ottawa Brady Ketchuk Rookie et Maxime Lajoie on a un autre sénateur ici Eric Bromstrom Aleksandr Berkov celui-là c'est des petits inserts on ne s'attendra pas trop longtemps une petite Blue de Vladimir Tarazenko Mackenzie McEchran des Blue de Saint-Louis sur 399 Rookie Trilogy Rendition même chose ici Barrett Eaton Alekski Cirilla un petit Leon Dry Sightel SP It's Unchill ensuite on continue avec des cartes encore des cartes Louis de hockey on va tomber bientôt dans un petit peu meilleur j'ai mis dans des uploads on va avoir des jerseys également plus tard on a un petit McDavid ici maintenant on a une Young Gun Canva de Mickael McLeod Young Gun Canva on a une Jordan Schmaltz autographe de AHL 2017-2018 on a une Yann Mekoshin sur 999 de Ice Adam Fox N'Kel Makar Rookie Marky Rookie de O'Peach Platinum Noah Dunson Noah Dunson Sunset des parallèles qu'ils ont fait cette année l'an dernier en fait Libar Ajek Rookie numéroté Rennition Victor Lofton Allure Rookie Nikita Gusev sur 999 Level 1 de Trilogy ensuite on continue avec une Capo Caco Jim Slater Social Signature une petite ICC des Maple Leafs sur 99 Anthony D'Angelo Kill My Car Color Front Runner une petite Cole D'Almond autographe ensuite on a une Cole Bardro Future Watch donc c'est pas toutes des noms connus mais vous allez voir bientôt il y a des bonnes cartes aussi j'ai mis un peu plus vers la fin je ne l'ai pas trié mais les bonnes sont quand même à la fin un peu Marc McNeil autographe et on a une Emerson Etem autographe de Pruvet Signature de Panini Dominion ensuite on passe avec quelques petits jerseys ici c'est l'autre jersey je crois que c'est toutes des jerseys on a deux fois deux comme ça de Guillaume Riesbois comme ça jersey on a une Robert Thomas jersey ultimate Adam Godet Rom Langway jersey Brady Keeper jersey Alex Tuck jersey UD Premier la plupart Tyler Sagan jersey Dante Fabro jersey UD Premier Zengus Gergensen on a une petite Alexander Barkov sur 99 Nicholas Hag sur 300 99 recrus on a une petite Nicholas Backstrom sur 50 un petit Connolly sur 99 jersey également ensuite on a d'autres bonnes cartes à présenter encore une fois il est un petit peu meilleur on va regarder ça ensemble qu'est-ce qui se cache ici on a Zach Sinichin sur 99 Credential on a une Elias Peterson UD Premier sur 299 même chose pour Dante Fabro mais la recrue on a une Alex Carfoot autographe donc là j'accélère un peu parce que il reste pas de temps de temps que ça sur ma caméra pour faire des vidéos puisque j'en ai quelques unes de filmées d'avance pour des prochaines ouvertures que vous allez voir dans les prochains jours les prochaines semaines Vili Inola et Barrett Eaton stature recrue on a une petite Phil Kessel ici numératée sur 20 de stature la blue un Carter c'est le premier autographe recrue on a une Brooke Bezzer jersey de UD Premier Philippe Zalina jersey UD Premier on a une Dan Vladar sur 1299 c'est recrue Taro et Rosie sur 649 Victor Larson recrue ensuite on a une Black Black Malinstein je sais pas si ça se prononce comme ça Black Malinstein Program of Excellence Sam Steel Program of Excellence on a ici une belle carte quand même une Young Gun 1 on 1 de Matt Watkins j'ai aucune idée c'est qui par contre mais c'est une 1 on 1 qu'on fait pour le 30ème anniversaire de Upper Deck qu'il y avait dans les cartes insérées dans 2019-2020 une belle 1 on 1 quand même c'est cool on a une Synergy Cast for Greatness de David Pasternak des cartes en métal qui sont quand même rares on est très content de l'avoir ensuite on y va dans le dernier droit de la vidéo pour les cartes MLD on a une Alexander Koschev Patch UD Premier on a une Patrick Kane et Corey Crawford Cup Clear Cut Phil Olsley Clear Cut Clear Cut de Brett Burns on a ici une Michael Grandland Auto Patch recrue quand même belle carte 3 couleurs si on voit bien il y a du rouge ici dans le coin on y va avec une Ryan Suter numérotée sur 25 gold de Playbook et les 2 dernières cartes de solo avant de passer au TTM qu'on va faire quand même rapidement c'est une Drew Dardy numérotée sur 10 Drew Dardy sur 10 et une Day with the Cup de Robert Bertuzzo donc Belle du 4 des blues de Saint Louis Day with the Cup maintenant on passe sans plus tarder au TTM que je vais faire quand même rapidement puisqu'il ne me reste pas tant de temps que ça comme j'ai dit sur ma caméra pour filmer il va falloir que je fasse un peu de ménage et tout on y va avec le TTM succès c'est nul autre que Guy Lafleur Guy Lafleur TTM succès donc on a celle-ci ici qui est signée on en a 6 au total des cartes signées Guy Lafleur TTM succès donc In Action de Guy Lafleur de 1982 une belle petite carte signée ensuite on a la Opie Cheat Legion Guy Lafleur également Guy Lafleur très content très content je souhaite le meilleur pour Guy Lafleur dans les prochains mois dans les prochaines semaines Guy Lafleur qui combat actuellement une récidive de cancer donc on lui souhaite tout le meilleur pour lui la santé pour 2021 évidemment donc c'est les cartes de mon TTM de Guy Lafleur TTM succès que je voulais vous présenter aujourd'hui donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Meldé et d'autres vidéos ouvertures également qui s'en viennent dans les prochaines semaines donc 6 belles cartes de Guy Lafleur très content de pouvoir ajouter ça à ma collection moi qui est ma grand mère qu'on a envoyé ensemble donc on a chacun 3 cartes pour notre collection du canadien de Guy Lafleur et tout de nos TTM succès donc je serais content de vous en représenter aujourd'hui mon lot de cartes et mon TTM succès on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos ouvertures et des vidéos Meldé également surveillez ça dans les prochains jours les prochaines semaines des vidéos Meldé s'en viennent donc merci au revoir à bientôt on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo